et bien parti ok on est parti donc bonsoir à tous salut abdelaziz salut comment tu vas voilà moi j'avais j'étais avec la clairvoyante marjolaine ce matin je suis avec le grand sage ce soir donc moi ça va bien mais écoute aujourd'hui on va parler du réductionnisme alors c'est un sujet que tu avais abordé avec le docteur fardet dans une de tes dernières vidéos et voilà il y avait tu as vu quelques échanges avec lui il ya notamment certains points notamment le cas des protéines animales et végétales que tu avais développé ensuite dans une vidéo et je pense que on avait on avait dit tous les deux que ça pourrait être intéressant de revenir sur ce sujet qu'est le réductionnisme voilà donc est ce que pour commencer est ce que tu pourrais peut-être voilà nous un petit peu nous rapporter la définition qu'est ce que tu en as compris qu'est ce que c'est le réductionnisme d'un point de vue théorique général quoi disons que moi la première fois en fait si tu veux pourquoi il m'a plu entre le docteur anthony fardet c'est que quand il a parlé du réductionnisme ça a de suite résonné à moi pourquoi parce que en fait tu vois moi je suis toujours un petit peu versé dans mes lectures on va dire métaphysique et c'est vrai que on souvent quand on va parler du on va dire du désordre mondial du désordre social qu'il ya dans l'humanité on va souvent le rechercher en termes de philosophie et souvent ce qu'on va trouver c'est que le fait en termes de philosophie et j'entends souvent on va retrouver que l'origine de ce désordre et de la déviation si tu veux de la pensée de la et de la pensée si tu veux métaphysique même philosophique parce que de toute façon qu'on parle de nutrition ou quand on parle de santé ça va toujours être un état d'esprit en fait c'est suivant ton état d'esprit tu vas aborder le sujet d'une certaine manière et nous si tu veux on remonte ce désordre à l'époque justement de des cartes avec son fameux livre sur je me souviens plus du nom c'était le voilà le son livre sur la méthode et il n'y a pas que lui je veux dire on pourrait même inclure là dedans francis bacon on pourrait aussi parler de robes on pourrait parler d'énormément de philosophes comme ça qui ont un petit peu si tu veux modeler la façon de penser des gens tu vois et la chose que les gens ne vont pas réfléchir en fait si tu veux c'est que ils ne se demandent pas d'où viennent ces idées ils prennent parce qu'on a on a un peu cette culture si tu veux des grands hommes et on a appris un petit peu à vénérer des gens par rapport à soi-disant c'est des grands philosophes machin etc etc mais sans jamais réellement enfin combien de gens tu connais qui ont eu des cartes et qui savent exactement de quoi ils parlent tu vois et le truc c'est qu'on regarde jamais aussi d'où ils parlent de quelle on regarde à quelle organisation ils appartiennent j'avais mentionné justement dans la deuxième vidéo que j'avais fait tout seul où je précisais certains points qu'on avait eu dans l'échange avec anthony fardet j'avais pas eu le temps de tout développer parce que tu vois quand tu fais un entretien comme ça surtout avec un mec enfin il est super sympa je veux dire le mec vraiment il a été super cool de m'accorder son temps et tout ça tu veux pas abuser trop aller dans la contradiction et tout ça et tu laisses un peu défiler parce que tu as besoin qui te donne son point de vue et donc du coup en fait moi j'avais fait ce deuxième vidéo et dans ce deuxième vidéo justement je venais préciser tu vois et en fait si tu veux le problème de descartes avec la méthode c'est que lui il dit que on ne peut étudier un sujet dans sa complexité quand on le décomposant dans ses parties les plus les plus distinctes donc si tu veux dans l'alimentation ce qui s'est fait c'est au début de la recherche en nutrition je crois que c'était dans les alentours de 1850 les chercheurs occidentaux ils se sont intéressés si tu veux à l'alimentation à la nutrition humaine et ils ont adopté justement ce démarche réductionniste qui est inspiré de des cartes on va dire des cartes mais ça pourrait être autre chose mais enfin moi je dirais cette façon de penser rosicrucienne ils ont voulu changer l'être humain changer son mode de pensée et changer sa réflexion et donc en fait si tu veux ils ont commencé à considérer en fait les parties plutôt que l'ensemble et en fait c'est justement ce que on opposait avec le docteur anthony fardet quand on parlait de l'opposition entre l'approche réductionniste et l'approche holistique qui nous en tant que naturopathe nous concerne en premier lieu c'est à dire que plutôt que de décortiquer les aliments selon leur composition en protéines lipides glucides fibres minéraux vitamines antioxydants calories etc on enfin et ensuite essayer de tenter de les réduire à leur potentiel santé et surtout chercher à incriminer une partie de ces deux de de ces composantes comme l'a fait par exemple un selkis avec le gras en incriminant le gras pour les problèmes de coeur et le cholestérol etc et puis de concentrer juste la recherche sur ça et puis après ça a donné quoi ça a donné dans la recherche que en fait la médecine a suivi le pas de un selkis on a commencé à incriminer le gras donc à faire des produits allégés on a inventé la margarine on a donc si tu veux cette pensée là elle a quand même des répercussions et des conséquences sur nos vies tu vois et de la même manière en termes de philosophie on a fini par s'enfermer dans une espèce de course à l'originalité plutôt qu'une course à la sagesse parce qu'en fait si tu veux le la philosophie c'est que l'amour de la sagesse mais c'est pas la sagesse en elle-même et si tu veux vraiment être sage il te faut avoir justement cette approche métaphysique qui va aborder le la chose pas du point de vue de l'être humain parce qu'en fait si tu veux le rosé crucien qu'est ce qu'il fait il fait un peu ce que tu as dans le l'homme de vésuve de léonardo di capri de léonardo de léonardo de léonardo de vinci de caprio le mec il m'a intoxiqué quoi en fait ouais si tu veux tu prends l'homme qui est la mesure de toute chose tu l'as complètement ouvert au milieu d'un carré et tu as le cercle donc tu as le cercle représente le spirituel et le carré représente le monde matériel et en fait l'homme devient la mesure de toute chose c'est un peu ça en fait c'est que eux ils disent qu'ils peuvent rechercher les vérités en partant de leur petit point de vue à eux et en décortiquant les choses alors que nous on pense réellement que comment tu veux aborder toi la sagesse de ton point de vue fini et aborder l'infini on est nous limité par l'espace temps on est limité par énormément de choses et les la vraie sagesse qu'on connaît et ce que disait rené guénon dans son livre la crise du monde moderne il expliquait que quiconque vient en termes de métaphysique et de sagesse avec un concept nouveau soi-disant et bien tu peux être sûr que c'est un imposteur parce qu'en fait il n'y a rien de nouveau dans la sagesse humaine l'être humain il est tel qu'il a été fait au premier jour il est tel qu'il a évolué mais si tu veux ses besoins spirituels ses besoins physiques ses besoins on peut en parler en termes de nutrition quand on parle de 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 retour au monde ancestral c'est pas moyen qu'on rappelle à ce monde ancestral c'est parce qu'en fait si tu veux les anciens c'est eux qui avaient raison et de la même manière en termes de sagesse quand on aborde la métaphysique et bien on a une autre une autre perspective une autre conception et donc c'est pour ça que nous on considère que l'approche holistique est supérieure à l'approche réductionniste si on veut revenir en termes de nutrition on peut se dire que le réductionnisme en fait si tu veux il va nous faire nous concentrer sur une partie de l'alimentation en oubliant la synergie qui entre les micronutriments et en oubliant l'équilibre qui a dans la chose tu te rappelles on avait fait une vidéo justement sur les composés phytochimiques et on opposait justement à un moment donné les composés phytochimiques naturels équilibrés qui vont être harmonieux qui vont avoir une certaine harmonie avec notre système fait notre notre physiologie et puis de l'autre côté tu as la molécule chimique qui a été isolé tout seul mise de côté est vraiment donné tout seul qui va nous donner des effets secondaires tu vois mais c'est c'est un petit peu la même chose c'est un petit peu de ce point de vue là que nous on abordait la chose et c'est ce que j'ai aimé en fait chez le docteur anthony fardet et de suite tu l'as vu et quand il explique c'est super après voilà tu sens qu'il ya quand même le fait que je veux dire quand je parle de ces dogmes réductionnistes ils ont aussi infiltré l'enseignement universitaire et lui c'est avant tout universitaire donc quand il prend certains exemples comme newton et qui prend certains exemples comme darwin et bien je suis désolé mais c'est encore du réductionnisme tu vois newton quand il regarde la pomme tombée pour nous parler de l'apesanteur et de la et de la force attractive de la terre il ne fait qu'observer le mouvement il décrit le mouvement mais il ne décrit jamais la cause donc quand tu enlèves un facteur de l'équation tu n'as pas forcément répondu à la chose dans son ensemble et donc forcément c'est comme si tu truquais un petit peu et c'est ce que je reproche justement à ces rosicruciens parce que mais enfin au delà newton il s'en était un des cartes ça peu de gens le savent et peu de gens savent ce que sont les roses croix donc c'est toujours pareil tu vois qui me parle d'où il me parle pourquoi il me parle qu'est ce qu'il me dit pourquoi il me le dit et c'est toujours comme ça que tu vas aborder la science ou n'importe quelle chose qu'on va te mettre en travers de la route et là bon voilà c'est pour ça que j'avais repris un petit peu et que j'avais fait ce vidéo pour remettre un peu certaines pendules à l'heure mais si tu veux c'est pas de sa faute il le dit d'ailleurs très honnêtement dans la vidéo il te le dit moi je suis généraliste il te dit pas je suis spécialiste de la nutrition même s'il a quand même un doctorat en nutrition et tout ça mais voilà moi j'ai été choqué que le mec il a il a une approche holistique et puis derrière il vient me parler de protéines en me parlant de 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 prendre des légumes de lait du riz parce que il ya le facteur limitant etc je l'explique donc ouais ça 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 pose problème tu sens que malgré tout même s'il a mis le doigt dessus il ya quand même une déformation tu vois le le fait que que cette ce mode de pensée est infiltré un petit peu la recherche parce que là c'est pareil de par le moment donné de 2,2 du climatique de par un petit peu de 2,2 de nutrition durable et c'est à 20 et tout ce qui est tous ces mots là toutes ces rengaines qui reviennent il faut savoir qu'en termes de recherche aujourd'hui si tu parles pas de recherche dans un cadre de réchauffement planétaire ou de choses comme ça c'est très difficile d'avoir des financements tu vois et lui il dépend il dépend énormément de ça et tout est centralisé c'est ce que j'expliquais tu vois de la même manière que la finance elle est centralisée avec les banques centrales avec les banques centrales qui dépendent de la BRI qui est la banque centrale des banques centrales donc si tu veux une fois que tu as centralisé il te suffit de de contrôler le coeur pour contrôler les différentes parties tu vois et là c'est toujours pareil dans le dans son livre encore une fois pour reciter rené guenon on pourrait citer aussi je lui disais voilà tout un tas de gens qui ont écrit sur le sujet rené guenon t'explique qu'il ya cette déformation universitaire dans ma première lecture la première fois que j'avais abordé ça il ya plus de dix ans je comprenais pas tu vois mais au plus je me suis lancé dans mes recherches et au plus j'ai commencé à comprendre certaines choses et au plus ça m'est apparu comme flagrant et je le voyais devant moi tu vois et c'est pour ça que quand on te le docteur anthony fardet a commencé à parler de réductionnisme c'était aller au moment où j'avais fait ma vidéo sur les nutricorps et tout ça et là je m'étais dit tiens tiens j'ai mis un doigt là dessus et c'est dingue parce que ça se rapproche exactement de ce que j'avais constaté en termes de philosophie et en termes de pensée mais c'est toujours pareil tu sais enfin je veux dire c'est comme si tu avais un axe c'est une route il ya un axe et c'est l'axe qui va diriger le reste la roue elle tourne autour de l'axe tu vois mais une fois que tu as compris l'axe sur quoi ça tourne tu comprends le fondement de la pensée et le fondement dans la pensée il va donner un état d'esprit et cet état d'esprit c'est celui là qui vient polluer en fait si tu veux faire que ce soit en médecine que ce soit en nutrition que ce soit en philosophie que ce soit en spirituel ou en tout ce que tu veux on est complètement contaminé par cet état d'esprit voilà c'était pour introduire ouais ouais c'était c'est très joliment dit et comme tu le dis moi ça me fait penser à une chose quand tu dis les anciens ils avaient déjà tout compris on n'invente rien de nouveau et j'ai même envie d'aller plus loin c'est que les anciens ils n'avaient pas besoin de comprendre en fait ils avaient peut-être aussi l'humilité de se dire que eh ben la vie est là pour le coup la nutrition c'est tellement complexe qu'on ça nous ça nous dépasse et on le comprend pas et on ne comprendra jamais mais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'on n'a pas besoin de le comprendre on n'a pas besoin de comprendre tout ce qui se passe à l'échelle microscopique on a juste besoin de comprendre l'essentiel comme tu le dis et l'essentiel voilà c'est de comprendre que qu'il ya une vraie synergie entre les aliments et du coup ça nous fait un petit peu le lien avec la deuxième partie dont je voulais parler avec toi même si tu as déjà un peu empiété sur le sujet c'était le réductionnisme mais en matière de nutrition alors tu avais tu as fait une vidéo sur la différence entre protéines végétales et animales ça me semble quand même important juste que tu repasses dessus quelques minutes puisque aujourd'hui les gens ils voient enfin quand quand tu vas au supermarché voir un aliment tu as là tu as là tu as la définition du réductionnisme sur les étiquettes derrière les aliments c'est à dire que tu vas lire aux protéines lipides glucides si tu as la chance il ya quelques vitamines et donc tu vas pouvoir comparer les aliments comme ça entre eux et du coup ça nous arrive ça nous amène à quoi ça nous amène à aujourd'hui même des naturopathes qui partagent du contenu des publications des petites images où il te compare tu as 100 grammes de haricots rouges avec 100 grammes de steak et tu vois qui a marqué 20 grammes de protéines 20 grammes de protéines donc ça c'est un bel exemple de réductionnisme est ce que tu peux peut-être détailler un petit peu ce point c'est termine termine doit dessus et je veux dire c'est exactement ça le réductionnisme c'est de comparer deux choses et dire que cette chose et cette chose c'est identique parce qu'il ya telle chose tu vois mais on prend pas compte par exemple de ce que je t'expliquais tout à l'heure avant qu'on commence la vidéo c'est le facteur limitant mais le facteur limitant je l'avais expliqué tout simplement je veux dire tu sais en les protéines une fois qu'elles sont décomposées vont donner des chaînes d'acide aminé et donc les chaînes d'acide aminé il faut savoir qu'il y avait un acide aminé je pense qu'il y en a 11 qui sont non essentiels et 9 qui sont essentiels si tu me souviens bien tu iras vérifier mais je pense que c'est quelque chose comme ça et donc du coup en fait ceux qui sont non essentiels ton corps peut les faire peut les fabriquer c'est pas un problème mais par contre tu as les neuf qui sont essentiels cela il faut absolument tu les obtiennent de ta nutrition tu vois ce que je veux dire et donc en fait si tu veux cette approche réductionnisme qu'est ce qu'elle s'est dit elle s'est dit bon ben tiens par exemple puisque les céréales elles ne sont pas complètes en termes d'acide aminé et puisque les légumineuses elles sont pas complètes en termes d'acide aminé et que l'une peut compléter l'autre et bien ils se sont dit si j'additionne les deux donc je peux avoir la même chose que ce que j'ai dans la viande donc ce qu'il faut comprendre avec les chaînes d'acide aminé c'est que si tu n'arrives pas à faire la chaîne complète des acides aminés avec les 20 acides aminés que je viens de mentionner tu ne peux pas avoir une chaîne si la chaîne n'est pas complète tu peux pas l'utiliser donc j'avais donné l'exemple facile à comprendre du drapeau français où tu as le bleu le blanc et le rouge si j'ai 50 bleus 20 blancs et 10 rouges je pourrais faire 10 drapeaux je vais toujours aller au facteur limitant donc c'est à dire au facteur le plus petit que j'ai que j'ai dedans donc de la manière on parlait de biodisponibilité des des protéines quand on va regarder regarder les indices on se rend compte que l'indice de ces protéines végétales elles sont complètement riquiqui par rapport aux protéines animales et l'autre point qui était super super essentiel c'est que c'est pas parce que la protéine est dedans et que même j'arrive à donner même l'indice de biodisponibilité de de l'acide aminé que je vais forcément avoir accès à cette protéine tu vois il ya des antinutriments comme on l'avait dit la dernière fois il ya des il ya des antagonistes il ya il ya tout un tas de saloperies qui est là puis surtout maintenant quand tu prends par exemple le soja qui a 90 ou 95 % c'est que des ogn et tout ça je veux dire qu'est ce que tu fous dans ton assiette et puis si on repart du point de vue du docteur anthony fardet et qu'on se dit que il on part dans le côté on va dire environnemental écologique etc mais faire pousser du soja tu sais ce que ça prend ou quoi même maintenant on nourrit les bêtes au soja et tout ça mais c'est complètement déglingo et c'est cette approche réductionniste en fait tu vois qui nous a amené même à traiter les animaux donc de la manière dont on les traite tu n'as qu'à boire les vaches de chez mcdonald's comme elles sont empilées tu vois les poules comme on les en paquette maintenant on essaie même de faire des tomates carré il faut il faut écouter l'ingénieur claude bourguignon pour vraiment comprendre à quel point c'est la folie mais une si tu comprends pas d'où part ce principe et d'où part cette philosophie tu as du mal à vraiment comprendre pourquoi on est devenu aussi taré quoi mais on est devenu aussi taré c'est papa c'est pas par hasard c'est presque par concept c'est presque c'est voulu tu vois tu vois ce que je veux dire et de la même manière on disait qu'il y avait une interrelation entre la politique et la nutrition et ça c'était pas que d'aujourd'hui tu as même une femme qui a écrit un livre une américaine dont je ne me souviens plus le nom qui a écrit un livre sur ça je veux dire le fait qu'on nous pousse dans ces retranchements le fait qu'on nous parle constamment de réchauffement climatique le fait que tu as des mecs comme on l'avait expliqué la dernière fois dans la vidéo où tu as des gars comme comme un bill gates etc qui sont derrière ce genre de recherche derrière ce genre d'alimentation végétarienne de viande synthétique etc c'est pas anodin tu vois ce que je veux dire c'est pas des choses qui arrivent comme ça du jour au lendemain et donc en fait lui au travers de ses recherches il s'est dit quoi il s'est dit que la viande était inflammatoire elle créait des maladies chroniques inflammatoires et c'est là que moi j'ai relevé je sais pas si tu te rappelles si tu as regardé la vidéo et que j'ai dit qu'en fait toutes les recherches elles pointent pas sur la viande elles pointent sur la viande transformée et de la même manière la plupart des études elles vont s'attarder sur le côté quantitatif mais rarement sur le côté qualitatif de la viande donc une viande n'est pas égale à une viande là encore c'est encore une fois le réductionnisme de vouloir incriminer la viande toutes les viandes de la même manière c'est pas possible on peut pas comparer la viande qui a été bien traité l'animal qui a été bien traité qui a été nourri à l'herbe dont le propriétaire s'est occupé et qui a fait les choses dans les règles de l'art avec une viande qui a été produit par des salopards là qui ont oublié leur truc avec du grain et du blé enfin je dis salopards des fois mal plus cher c'est malgré eux tu vois ils sont pris dans un système tu vois ils se rendent pas compte c'est comme le pauvre fermier qui va aller foutre son truc là son désherbant son rome d'op là dans ses vignes le mec se dit merde j'ai pas le choix on me limite au niveau de mais de la façon dont je vais vendre mon lait ou mon vin ou mon etc je suis obligé de travailler d'une certaine manière et en fait si tu veux le système il nous prend tout ça montage parce qu'en fait on est devenu esclave un petit peu tu vois on s'est laissé mettre à l'esclavage un petit peu ce que j'avais j'avais expliqué une fois dans une vidéo je t'expliquais romus et romulus qui étaient en train de têter la louvre qui est le symbole de rome tu vois mais c'est pas allaudaire je veux dire une fois que tu as accepté de têter la louvre et que tu refuses d'enlever la tété de ta bouche tu refuses de galérer un petit peu pour gagner un petit peu de liberté eh ben là tu te condamnes au final parce que ces gens là ils sont en train de gagner en fait si tu veux ils sont en train de gagner parce qu'ils sont en train de posséder tout je veux dire tu j'avais expliqué la une fois que en fait si tu veux pratiquement toutes les sociétés aujourd'hui elles étaient possédées par black rock et vanguard et donc 90 95 % de tout ce qu'on consomme que ce soit en termes de d'électronique en termes de tout ce qui est virtuel en termes de nourriture et tout ça ces gens là ils ont même centralisé la bouffe quoi donc ils ont centralisé la production ils ont centralisé l'énergie ils ont centralisé l'argent ils ont centralisé le mode de pensée ils ont centralisé la recherche donc ça devient tu vois on devient esclave du le penser qui est vraiment fait réduction ni ça porte bien son nom parce que quand tu réduis c'est c'est presque dire que tu es stupide parce que je veux bien sûr concernant le réduction ni son nutrition je voulais aussi ton avis même si tu as la dernière vidéo que tu as fait un j'invite les gens à aller la voir je mettrai le lien en description tu as fait sur les suppléments les compléments alors là encore on a on a un fantastique réductionnisme puisque on va on va ingérer alors des fois ça va être plusieurs nutriments mais des souvent c'est un nutriment isolé moi c'est vrai que cette année et c'est là où bon pour une fois ma formation que je suis là elle est bien c'est que bon là il est cours de bio un des cours de bio cellulaire et donc on voit bien que les échanges de minéraux au sein de la cellule et des fois ils se font à travers des pompes et ils se font ce qu'on appelle selon un transport sympore c'est à dire que tu vas voir deux minéraux qui vont se déplacer en même temps de part et d'autre de la membrane cellulaire et ce mouvement ne peut se faire que si et seulement s'il ya présence de ces deux minéraux alors là j'ai donné un exemple avec deux minéraux ça peut être avec trois ça peut être plein de combinaisons différentes donc avec cette biologie cellulaire on comprend bien que les choses ne se déplacent jamais tout seul et il n'y a de sens que voilà que que dans le mouvement collectif des choses dans la synergie est ce que tu peux un petit peu voilà résumé un petit peu ta pensée ce qu'on appelle le cofacteur tu sais en fait je l'expliquais un petit peu à l'introduction de la vidéo d'hier vrai que tu as si tu veux 37 milliards de milliards c'est une estimation et encore une fois est ce que là franchement pour aller vraiment tout comprendre mais on estime qu'il ya 37 milliards de milliards de réactions biochimiques qui se font par seconde par seconde 37 milliards de milliards alors tu vois enfin les mecs j'avais expliqué ça une fois on va sortir un petit peu du sujet j'avais expliqué ça une fois à une une dame qui prenait des hormones et justement je lui disais tu sais que la médecine allopathique bon mais gère l'urgence elle va gérer le symptôme et tout ça mais elle n'a aucune idée de ce qui se passe quand elle vient foutre une hormone on va prendre ne serait ce que la contraception tu te rends compte de ce que tu fais dans le corps de la femme quand tu amènes un truc comme ça quand tu viens perturber un système aussi aussi parfait que le système biologique physiologique humain je veux dire c'est c'est complètement inconscient tu vois des fois l'être humain il est complètement inconscient quand il veut faire le scientifique parce que là tu sais le scientisme c'est encore une des branches du positivisme de l'atomisme de tous ces gens là qui réfléchissent dans ce mode de pensée ce genre de mode de pensée en fait il fait croire à l'homme que l'homme est un dieu au final tu vois et qu'il est tout puissant et qu'il est capable de faire ce qu'il veut pourquoi il veut le faire parce qu'il est capable de le faire tu vois et sans aucune autre raison tu vois même si tu vas interdire une chose on peut parler de génétique on peut parler de ce que font ces enfoirés de téléthon entre guillemets je leur mets un coup de sarcade parce que c'est des gens qui font de l'eugénisme qui font de la manipulation génétique etc et donc le c'est un petit peu l'apprenti sorcier tu vois qui va venir donner par exemple on parlait de supplémentation donner une supplémentation synthétique sans 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 comprendre que par exemple quand on prend une alimentation complète avec une haute densité nutritionnelle il ya ce qu'on appelle nous une synergie entre les micronutriments et quand le micronutriments et quand l'aliment est sain je veux dire quand je parle pas d'ogm de choses comme ça tu vois quand tu donnes une vraie alimentation saine avec une haute densité nutritionnelle et bien là ce moment là c'est comme si tu donnais les bons programmes à ton corps et puis ton corps lui va faire ce que lui sait faire ce qui lui a été commandé par son créateur quelque part on va rentrer là encore une fois métaphysique tu vois mais je peux pas m'en défaire je veux dire c'est une manière de rester holistique parce que c'est aussi une manière de rester humble et de sortir de cet homme tout puissant qui se prend pour le bon dieu et de se dire qu'il ya un moment donné il faut être humble et il faut arriver à comprendre certaines choses c'est que c'est pas parce que on a commencé à créer certaines par cette approche justement réductionniste qui est allé étudier les parties et qui est allé créer tous ces produits industriels qui nous ont amené toutes ces vitamines etc et tout je veux dire moi je ce que je disais dans ma vidéo la dernière fois c'est que l'ennemi de la science c'est le dogme je vais pas être dogmatique tout le temps et tout le temps interdire la supplémentation il ya certains cas par exemple dans le stress comme je l'expliquais quand il ya un stress chronique et tout ça et qu'il ya une grosse perte de magnésium et bien si tu prends la bonne forme de magnésium moi j'ai rien contre tu vois ce que je veux dire d'apporter de prendre un radeau pour ramener à la santé c'est pas un problème mais par contre on se rend compte que quand on donne certaines vitamines synthétiques on a parlé de du bêta carotène avec les fumeurs par exemple il y avait une étude qui avait été faite qui avait démontré que ça avait augmenté le cancer on s'était rendu compte aussi qu'au niveau des antioxydants quand tu donnais trop d'un antioxydant isolé comme la vitamine e tout ça ça pouvait augmenter la mortalité alors que si tu donnais quelque chose de complet et tous les antioxydants en même temps avec tous les minéraux donc ce qu'on appelle nous les cofacteurs qui vont les bonnes c'est toutes ces opérations que je te disais biochimique dans notre corps donc les cofacteurs il ya les cofacteurs mais les enzymes qui vont qu'ils vont travailler avec les ans les cofacteurs vont travailler que les enzymes et puis que tu parlais de cellules et tout ça je veux dire c'est une vraie harmonie qui se met en place et à des micronutriments qui vont arriver juste dans la dose qu'il faut et s'ils n'y sont pas et bien ton corps il a une réserve il va aller en chercher dans certains endroits et ça c'est pas un problème mais si tu le fais de manière chronique comme par exemple quand on avait fait notre vidéo sur le stress chronique et sur on avait porté l'importance sur l'axe hpa on se rend compte là que quand c'est chronique ça 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 dure trop longtemps au bout d'un moment ça va amener une maladie chronique inflammateur d'ailleurs j'expliquais aussi il n'y a pas très longtemps une de mes élèves que tu as beau tout faire bien bien te nourrir bien tout faire et tout si tu dors pas bien tu es toujours stressé et bien ça va enclencher malgré tout des maladies chroniques inflammatoires tu vois donc enfin pour la supplémentation il faut être intelligent tu vois moi je préconise toujours tu me connais est ce pour moi c'est toujours un protocole il faut déjà se poser la question de la cause la carence tu vois déjà la tester par exemple il ya une manière intelligente de tester le magnésium c'est de filer une grosse dose de magnésium et du bon magnésium pour ceux qui seront intéressés tu pourras mettre le lien où je vais tu mettra l'image de l'article que j'avais fait sur du magnésium oui mais lequel mais quand tu donnes le bon le bon magnésium tu peux tester le magnésium c'est à dire tu vas donner une grosse dose de magnésium à la personne et si dans son urine tu retrouves du magnésium ça veut dire qu'il te la repisser ça veut dire qu'il n'en a pas eu besoin qu'il ne l'a pas absorbé par contre si tu lui as donné une bonne dose et que ça ne retrouve pas dans son urine tu as de fortes chances que la personne elle soit carencée justement en magnésium tu vois dans les manières pour la vitamine b12 on peut mesurer l'homocystéine tu vois et si dans ce cas là on a un problème et que le gars il a un problème digestif et que tu peux pas le faire tu peux faire une injection de vitamine b12 méthylcobalamine mais c'est toujours pareil pour moi c'est un radeau c'est pas quelque chose que je vais faire indéfiniment mais que je vais faire sur une certaine période parce que moi ce qui m'intéresse c'est de relancer le système digestif de relancer un péristaltisme de relancer une bonne gastrie etc avoir vraiment quelque chose de sain après donner une bonne alimentation bien adapté à son profil génétique avec une haute densité nutritionnelle et puis après de là normalement ça devrait découler tout seul si tout fonctionne bien il n'y a pas de raison qu'on n'est pas les micronutriments nécessaires d'ailleurs nos ancêtres ne connaissaient pas les suppléments ni des compléments ni tout ce dont on parle ce soir on va revenir dessus parce que j'avais j'ai une question à poser à te poser sur ce sujet parce que notamment il ya il ya une pensée qui se fait quand même de plus en plus présente et moi je souviens que la première formation de naturopathie que j'ai fait en france je donne juste un exemple un qui illustre bien cette pensée c'est de toute façon en france pendant le mois d'hiver et le mois de printemps on n'a pas assez de soleil donc il faut systématiquement supplémenter tout le monde en vitamine d et c'est quelque chose que c'est que c'est une pensée qui est quand même assez fréquente et de là découle un petit peu l'idée que de toute façon on est arrivé à un tel on est arrivé de si bas dans notre système de production d'alimentation d'appauvrissement des sols qu'on ne pourrait pas faire autrement que de se supplémenter et donc de là découle forcément ce dont on va parler tout à l'heure un tout le marché de la complémentation les vegans vont nous dire oui mais regarde moi je veux prendre la b12 et de toute façon on peut pas vivre en bonne santé sans se complémenter donc quitte à prendre de la b12 ben prend du zinc prendre la dé etc et en fait c'est la porte ouverte à c'est la porte ouverte à tout ça en fait quoi toutes les fenêtres c'est ça exactement mais ça j'ai en main ton avis tout à l'heure je te je te repointe très du doigt ce sujet mais là ce que je voulais ce dont je voulais parler avec toi c'était bon là on a parlé du réductionnisme un petit peu en nutrition et maintenant on peut parler un petit peu du réductionnisme dans la santé d'une manière générale où on prend comme ça des caractéristiques qui seuls en fait n'ont aucun sens comme par exemple l'imc est ce que tu peux est ce que tu peux un petit peu nous donner ton avis là dessus tout dépend de ce que tu veux en faire tu vois fait si tu comme je t'expliquais la dernière fois l'imc c'est une donnée tu vois au delà même de l'imc on peut parler du bilan de santé tu vois quand tu fais mon questionnaire avec une personne c'est une donnée dans ton questionnaire tu vois c'est une idée c'est après tout dépend ce que tu veux en faire quoi je veux dire moi pour moi je fixe jamais une imc à la personne que j'ai en face de moi sachant que je m'occupe de rétablir son système digestif je m'occupe de lui donner une alimentation adaptée de régler certaines choses qui vont pas dans sa vie enfin entre guillemets je suis pas post café parce qu'elle est le grand frère je suis pas là pour régler les problèmes sociaux du monde tu vois mais de tu vois par exemple le stress on en parlait le sommeil tu vois des facteurs comme ça qui font partie de l'exposome parce que pour nous je le rappelle l'approche de la santé pour nous c'est pas de regarder le symptôme ni la maladie ni la pathologie dans le cercle que j'avais dessiné tu vois mais c'est regarder le coeur du problème c'est à dire que tu as ton patrimoine génétique donc et ton le liquide endogène dans lequel il baigne donc ton génome et ton épigénome en interaction avec l'exposome qu'est ce que l'exposome de l'exposome en fait si tu veux c'est tout ce qui est extérieur donc le sommeil la nourriture et c'est avec ça et donc le poids si tu veux il ya énormément de choses qui peuvent le dérégler que ce soit le la façon dont on dort que ce soit la façon dont on mange et tout ça donc moi si tu veux je fais pas une fixette sur le poids idéal de la personne tu vois personne ne sera du même poids je veux dire tu as une masse osseuse qui va certainement être différente d'une autre personne ce que je t'avais expliqué l'homme moyen est un mythe il n'existe pas l'homme moyen sur lesquels on essaie de donner des recommandations générales il n'existe pas donc à partir de là il n'y a pas une norme tu vois ce que je veux dire mais ça peut être une donnée par exemple si j'ai un imc d'un mec qui a 35 ou je sais pas quoi il commence tu vois et que tu vois ça la forme de son corps et que tu vois qu'il a du gras qui s'accumule au mauvais endroit et tu vois qu'il a des nibs on dirait ta mère tu vois enfin voilà des trucs comme ça tu vois il y a des trucs tu vas t'as dire bon imc ou pas imc je m'entends me prendre un petit peu mais tu as un petit problème quand même de résistance à l'insuline quelque chose dans ce style là qui fait que tu commences à ressembler à ma mère tu vois donc des trucs comme ça tu vas te dire bon il y a des choses à faire tu vois mais après voilà enfin je sais qu'une femme il faut qu'elle ait un peu de gras tu vois le délire du modèle classique de la femme maigre et chône tout ça machin tout c'est pas ça une femme d'ailleurs tu regardes les anciennes peintures et tout ça les femmes elles a toujours un peu grassouillettes tu vois tu vois tu vois tu vois elles avaient des hoches elles avaient un peu de gras et tout ça mais voilà enfin je veux dire c'est normal mais après voilà si tu donnes une bonne alimentation ce que je me rends compte moi sur le terrain par exemple c'est que quand j'adapte l'alimentation de la personne eh bien elle va se stabiliser si elle est trop maigre elle va remonter et si elle est trop grosse elle va redescendre et franchement ça se stabilise tout seul et nous on part pas du point de vue calorique on part toujours du point de vue biochimique parce que c'est toujours l'interaction biochimique entre tes cellules est ce que tu vas lui donner et donc forcément s'il ya des personnes qui sont résistants à l'insuline parce que c'est ce qui va m'intéresser au delà de l'imc tout ça tout ça c'est que des données tu vois et c'est moi après c'est une approche globale et holistique que je vais faire pour essayer d'amener la personne là où elle doit être et surtout là où elle veut être et puis après ça va dépendre de ses besoins est ce qu'elle est sportive est ce qu'elle est vieille est ce que c'est une femme ménopausée est ce que tu vois fait il ya énormément de données de facteurs qui rentrent en compte pour faire que la chose doit être personnalisé après tu as la personne aussi qui a une maladie auto-immune tu as la personne qui a tu vois tu peux pas tout faire de la même manière et je pars pas toujours de la même manière tu sais je vais donner l'exemple d'une dame que je suis là que j'ai commencé à suivre aujourd'hui et qui a des symptômes mais vraiment tu sais c'est vraiment un des dossiers bizarres que j'ai jamais eu tu vois et en fait au plus j'utilise j'étudie son dossier et je me rends compte que elle elle a plus une tendance végétarienne et tout ça qu'elle fait presque de l'épilepsie et moi l'épilepsie il faudrait presque que je la mette en mode cétogène voir carnivore et donc il ya des idées des fois qui se mettent en place mais tu es obligé de passer au delà des dogmes et au delà de parce que je te disais l'animation c'est vraiment les dogmes et de la même manière l'idéologie c'est vraiment faire avoir une idéologie et se contrecarrer de ses besoins c'est vraiment la route pour le suicide ça et là justement je lui ai demandé de m'appeler demain parce que je peux pas lui faire une proposition si elle n'accepte pas de faire les choses qu'il faut quoi je veux dire si à un moment donné elle a des dérèglements qui sont dus à la façon dont elle mange et d'ailleurs je le vois avec ses analyses je dis pas son nom tu vois juste le truc général mais je le vois au travers de ses analyses des 40 sans faire elle a trop de vitamine il ya tout un tas de choses qui t'amène à ça tu vois et c'est là que je dis que avoir un bilan de santé c'est une chose mais après c'est ce que toi tu vas en tirer de cette information donc l'IMC c'est une de ces données que tu as dans ton questionnaire que tu as dans le bilan de santé mais tout dépend de la synthèse que toi tu vas en faire et ça va dépendre une fois de plus de ton état d'esprit soit tu es réductionniste et tu vas faire une rime en balle de de compléments que tu vas donner à la personne avec des plantes et tout ça et attention moi j'ai fait la différence entre complément et supplément complément c'est juste pour complémenter les apports journaliers recommandés supplément c'est ce que fait un peu l'inus polling quand il va donner des surdoses de vitamine c etc et il faut pas mettre dedans les plantes parce que les plantes pour moi c'est pas des compléments c'est vraiment des choses utiles des vraies des choses qui sont vraiment harmonieuses on en avait parlé tu rappelles dans la vidéo qu'on avait fait sur les composés phytochimiques et là c'est vraiment c'est un autre domaine tu vois là ça rentre presque dans le même cadre que de l'alimentation tu as d'ailleurs des médicaments comme l'ail comme le maca des trucs comme ça qui vont je veux dire ils arrivent dans une forme harmonieuse donc dans une forme complète et qui il ya vraiment aucun problème à les prendre à ce moment là tu vois c'est pas comme le complément synthétique qui a été fait on donnait l'exemple de la vitamine b1 qui est fait à partir de goudron de houille tu vois la vitamine d ils le font avec la graisse de du poil de mouton quoi si tu prends le fer ils te le font à partir de clous rouillés donc les gens il faut qu'ils comprennent ce qu'ils bouffent quoi tu vois est ce que ça ça peut remplacer quelque chose de sain et c'est la même c'est la même analogie qu'on avait fait avec les médicaments allopathiques c'est que c'est des molécules qui sont complètement déséquilibrés qui forcément vont amener des effets secondaires tu vois et il faut pas s'en étonner parce que il n'y a pas quelque chose qui va contrecarrer c'est ce qu'est expliqué le docteur on peut ni farder quand il a abordé le sujet des antioxydants qui t'expliquait qu'il y avait une cascade et que à chaque cascade il fallait un antioxydant pour justement amortir cette oxydation tu vois et faire qu'en sortie de de cette chaîne parce que souvent c'est des cycles tu vois en sortie du cycle que ce soit complètement atténué et qu'on ait éteint le feu et que si tu veux l'oxydation on en a besoin mais il faut pas qu'elle soit incontrôlée tu vois l'oxydation c'est un peu comme des hélicoptères qui vont tourner dans tes cellules tu vois et ça il faut il faut savoir le canaliser et quand tu vas faire trop d'une chose pendant trop longtemps tu vas forcément faire des dégâts tu vois et c'est cette approche réductionniste que nous on contre laquelle on se pose en fond en fait après ça pose aussi un autre c'est on va dire cette normalisation ou qu'on appelle réduction au niveau des caractéristiques de santé le problème voilà c'est que déjà on nous met dans des cases et si on les dépasse en bas ou en haut ben de toute façon il va y avoir prescription de médicaments comme par exemple les statines pour pour le cholestérol moi je me souviens j'ai mon j'ai un ami à moi il avait fait un bilan sanguin il était de il était je crois de 01 de 01 ou de 02 en dessous de la limite je sais plus que c'est à la limite du ldl et ben son son to be voulait il voulait lui prescrire des statines il a il a 29 ans il en pleine forme voilà et là où ça pose problème aussi c'est que on se rend compte que ce réductionnisme il n'est même pas le même en fonction des différents pays c'est à dire que tu vas au luxembourg où tu vas en suisse autant en suisse voilà en suisse t'es pas malade et en luxembourg il t'a déjà prescrit il t'a déjà prescrit une ribambelle de statine quoi donc c'est la force du lobbying ça alors ce qu'il faut comprendre par exemple avec la statine la statine c'est et ça franchement je veux dire c'est le médicament fait entre guillemets médicament c'est le poison le plus rentable de big pharma et sa part tu vois je t'ai parlé dans celle keys sa part de l'approche réductionniste dans celle keys qui a incriminé le gras tu vois sous la pression des lobbies du sucre etc qui a incriminé le gras donc le cholestérol et qui est allé dire que c'est le cholestérol qui peut qui qui crée un problème mais vouloir abaisser le cholestérol c'est aussi con que de dire que par exemple quand tu dis ldl ou hdl bon cholestérol mauvais cholestérol c'est comme si tu prenais un hôpital et que tu avais un accident tu vois alors là tu as une ambulance qui va aller vers l'accident ça c'est le mauvais cholestérol et l'ambulance qui va revenir vers l'hôpital c'est le bon cholestérol parce que le cholestérol c'est quoi c'est juste un véhicule c'est le véhicule il va venir il va se rendre à un endroit où il ya un problème mais le problème par qui il a été créé je veux dire c'est pas parce qu'il ya du gras sur la scène du crime que tu vas incriminer le gras là tu vas travailler comme colombo tu vas te gratter la tête tu vois tu vas dire ton gros cigare ma femme et tu vas te dire mais attends l'inflammation qui a eu parce qu'en fait si tu veux quand tu commences à rentrer dans une dans un pré diabète quand tu commences à avoir une résistance à l'insuline en fait le sucre qu'est ce qu'il fait c'est comme si prenais du papier à poncer et que tu venais poncer l'intérieur qui est super lisse elle tu sais le tissu épithélial dans les veines c'est super lisse tu vois ce que je veux dire et c'est comme si tu venais avec le sucre et que tu venais frotter avec du papier à poncer donc forcément que ça va faire ça va faire des mini cicatrices là qu'est ce qu'il dit encore encore il est intelligent faut qu'il répare donc qu'est ce qu'il fait il va envoyer l'équipe de secours avec le cholestérol qui est le véhicule lui il vient se coller dessus tu vois réparer en fait mais après quand tu le fais trop souvent ça s'accumule et ça va boucher le truc donc du coup en fait un de ces deux qu'ils étaient partis sur son analyse son analyse de sept pays il avait fait la corrélation en fait il avait fait du chéri chéri speaking qu'on a il avait choisi les pays qui correspondait à sa façon de voir le chose le paradoxe français dans lequel nous on bouffait du gras et on était en bonne santé il a été mis un peu de côté tu vois mais on a pris des autres pays comme 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 les états unis comme l'angleterre sans fait voilà il y avait sept pays qui a été pris et en fait vaille que vaille même si de l'autre côté tu avais un autre qui s'appelait gerald raven et gerald raven lui avait parlé justement du 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 syndrome x tu vois et du comment s'appelle du syndrome métabolique et le syndrome métabolique il avait été déjà décrit à cette époque là il avait déjà lui incriminé le fait qu'il y avait une une hyper glycémie et que c'était vraiment la cause des problèmes cardiaques d'ailleurs c'est la une des raisons pour laquelle moi je mesure par exemple plutôt que de mesurer le ldl ou le hdl je vais me mesurer le ldl oxydé je vais mesurer la glycémie je vais mesurer les triglycérides triglycérides et à côté je vais mesurer aussi l'homocystéine parce que c'est l'accumulation en fait il vaut mieux avoir une image de l'homocystéine qui passe ce qui se passe au niveau de l'homocystéine plutôt que juste les hdl abel moi des fois tu vois par exemple une femme ménopausée quel est quel est quel est du cholestérol en plus c'est une bonne nouvelle pour moi limiter c'est presque con dans les mesurer le cholestérol chez une femme ménopausée tu vois ça ne fait aucun sens tu vois et donc du coup en fait c'est là que tu vois que cette approche réductionniste elle elle joue toujours à l'avantage des industriels de la même manière pour le nutricor on l'avait je l'avais décrit en long large et en travers quand 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 tu as une approche réductionniste que tu vas incriminer un facteur en disant par exemple qu'on mange trop salé ou trop sucré que va faire l'industriel et bien il va amener de l'aspartame et donc du coup forcément il aura moins de sucre tu vois et donc du coup il aura une meilleure note et c'est pour ça que tu te retrouves avec un coca light qui a une note b et puis tu as le l'emmental je sais plus quel poivre c'est le bleu ou l'huile d'olive qui a une note d tu vois alors là là tu vois la bêtise et la limite du réductionniste et de la même manière tu vois quand tu files de la statine à des personnes ce que font beaucoup de toubib pourquoi et c'est là que je me pose la question limite s'ils vont faire ça pourquoi est ce qu'ils les supplémentent pas en coenzyme q10 parce que le problème avec les statines c'est que ça va te bouffer la coenzyme q10 qui est un antioxydant tu vois et ça je veux dire c'est vraiment enfin je veux dire c'est rare j'en vois beaucoup moi des prescriptions des gens qui reviennent avec ce qu'on leur a prescrit je n'ai jamais vu jamais une fois j'ai entendu un tout vivant parler une seule fois dans ma vie et c'était au maroc et lui il en avait parlé parce qu'il avait été voir les études et tout ça et il savait que la coenzyme du q10 elle était déplétée par les statines mais au delà même de ça les statines vont créer des problèmes cardiaques mais on le sait je veux dire les études elles sont là on le sait même depuis des années ça mais c'est c'est toujours pareil tant qu'on est sous l'emprise de bill pharma et tant qu'on est cet état d'esprit parce que ce que je t'expliquais le réductionnisme au delà même de juste un livre ça a donné un état d'esprit tu vois et comme je comme disait mon père père à son âme si tu apprends un marteau à planter des clous tout ce qu'ils sont à faire c'est planter des clous et donc tu vas pas aller voir le marteau si tu sais qu'ils plantent des clous tu vois ce que je veux dire donc cette approche réductionnisme dans la santé on la retrouve pas qu'avec les statines on la retrouve dans un milliard de choses en fait si tu veux le la médecine c'est presque devenu aujourd'hui la gestion de symptômes on fait plus de la médecine intelligente on fait plus de la médecine de réflexion on fait plus de la médecine où on va réfléchir aux causes de la cause et pourquoi les choses se font on va juste dire bon ben tiens j'ai trouvé du colestérole tel le mec qui lui manque de la vitamine d12 tiens je vais coller de la vitamine d12 et ça je te rends compte aujourd'hui que cette déformation réductionniste elle a même franchi les frontières et tu la retrouves même en termes de recherche malgré tout chez le docteur anthony fardet j'ai rien contre lui je suis vraiment franchement c'est un super gars même m'envoyer un message en remerciant et tout je veux dire et puis c'est pas sa faute il y a certaines données qui donnent qui sont pas voilà tu vois et de la même manière tu as des naturopathes qui vont te faire du réductionnisme en faisant de l'allopathie verte en pensant qu'ils font de qui font ce qu'on appelle de la naturopathie mais c'est pas du tout de la naturopathie ça tout à fait tout à fait et là tu tu rentres parfaitement dans le dernier point ben voilà qu'on voulait aborder ben c'est voilà la promotion la promotion du réductionnisme par le la pensée dominante et comme quoi il ya toujours un intérêt économique derrière donc là on peut peut-être revenir sur ce que je te disais tout à l'heure pas que l'économie je peux te couper l'économique je pense que les gens font une erreur de penser que c'est juste économique il faut bien comprendre c'est pas pour rien et c'est pas lourdain que je te parle des roses des cruciens et tout ça il faut bien comprendre qu'il ya une idéologie là derrière tu vois ce que je veux dire sans rentrer je m'entends pas la moitié des gens ils me traitent de complotistes je suis même plutôt flatté quand on me dit ça ça veut dire que j'ai gardé un esprit critique et que je continue à poser des questions rappelle toi ce que je t'ai dit au début l'ennemi de la science ça n'a jamais été la religion ça n'a jamais été la métaphysique ou quoi que ce soit ça a toujours été le dogme et donne c'est quoi c'est de remplacer la réflexion la curiosité le fait de pouvoir poser des questions le fait de pouvoir remettre en cause le fait de fait d'apporter une contradiction à une idée tout ça et bien ça c'est l'intelligence soit mais quand tu commences à remplacer ça par des dogmes et par des trucs qu'on ne peut pas franchir parce que sinon on est vraiment un complotiste on est vraiment ce que tu veux tu vois et ben là moi je suis plutôt même flatté de traiter le complotiste et je pense que les gens devraient commencer à se libérer de ça et ne plus regarder la chose comme si c'était péjoratif et le prendre plutôt comme une médaille et se dire écoute moi je préfère faire partie du bord de ceux qui continuent à réfléchir aujourd'hui et à se poser des questions sur ce qui est en train de nous arriver parce que là on le voit on a changé de société quand même je veux dire en deux ans tu as l'impression que le avant on l'a jamais connu quoi là ce qu'on vit depuis deux ans et ben voilà et c'est encore ça c'est encore je veux dire qu'on parle de réductionnisme mais tu le vois hein je veux dire les types ils te parlent oui on va traiter la même manière tout le monde maintenant ils veulent même aller à nos gosses je vais pas dire le mot pour pas faire sauter la vidéo mais tu as compris de quoi je parle donc voilà c'est une idéologie voilà il ya une idéologie mortifère parce que ces gens si c'était que l'argent les gens comme vanguard et black rock c'est c'est contrôlé par des familles au dessus ces familles on les connaît c'est les mêmes qui contrôlent les banques centrales donc ces gens là si tu veux ils ont une un idéal de société et c'est vers cet idéal qu'ils essaient de nous faire tendre et qu'ils essaient de nous amener et pour transformer l'homme il faut pas juste le transformer de manière psychologique spirituelle ça il faut aussi le transformer dans son corps et pour le transformer dans son corps et ben tu peux le transformer comment par l'alimentation c'est une des choses je veux dire quand on voit que tu le sais tu as été végétarien tu l'as vu et le truc et tu vois les gens qui s'y attardent un peu trop là le mouvement végan essaie de discuter avec un végan tu vas comprendre il ya quelque chose qui va pas quoi quelque chose qui tombe pas rond ces gens ils sont ils sont modifiés génétiquement mais par la bouffe quoi oui c'est mis physique et c'est mental et c'est physique je veux dire ils ont le physique ils ont le physique de leurs idées quoi c'est ça va ensemble quoi tu es irritable en plus tu es voilà quand tu as pas les minéraux tu aurais parlé de cofacteurs tout à l'heure en termes de biochimie et de bio de réaction biochimique et ben là tu en as un exemple parfait quoi le système nerveux c'est un des premiers à prendre une gifle tu vois quand tu perds du magnésium quand tu perds des minéraux tout ça ton système nerveux il va pas bien quoi et comme je disais moi margeau ce matin moi il ya vraiment un truc parce que je le vis tu vois surtout ma génération autour de moi je le vis vraiment moyen truc qui me vraiment qui me frappe c'est l'auto complémentation c'est à dire que moi j'ai des j'ai des copains autour de moi pas qu'un mais ils le font pas tous mais j'en ai beaucoup qui se complémentent et attention c'est pas des mecs qui font de la compétition à haut niveau je sais pas quoi c'est des gens qui vont crossfit deux fois par semaine tu vois mais qui chez eux on le sachet de protéines en poudre on les trois quatre tu vois les oméga 3 les les bca les compléments de ci de ça la vitamine d il est toute une ribambelle de compléments et tout ça tu peux l'acheter sans ordonnance sans rien et ça commence à devenir enfin pour avoir eu quelqu'un de ma famille qui était à fond dedans ça devient en fait comme comme faire du vélo en fait ça devient partie intégrante de ta vie et tu ne te moi je peux comprendre que tu ne te poses pas la question tu vois pourquoi est ce que je suis obligé de prendre ça il ya tout le monde autour de toi qui en prend donc tu en prends comme tout le monde en fait quoi mais en fait c'est leur perception qui est faussée parce que pourquoi parce que pour eux c'est naturel pour eux c'est simple donc c'est associé même tu regardes même le marketing l'emballage comme comme il est fait en général tu dis je vais pas avoir de problème avec ça par contre nous on sait tu l'as vu au travers des études avec les vitamines b avec les vitesses qu'elles sont inutiles voire même dangereuses tu as vu les antioxydants tu avais quand tu donnes trop de choses tout ça quand tu l'apprends trop longtemps et moi ce que j'expliquais justement hier dans la vidéo c'est que tu le fais pas à l'aveugle ce genre de choses tu veux pourquoi je t'ai parlé du pipi avec le magnésium pourquoi je t'ai parlé de l'homocystéine parce qu'on teste on teste on voit ce qui se passe tu vois les maladies chroniques inflammatoires les diabétiques en général ils sont tu sais qu'ils vont être carencés peut-être 100% sûrs d'ailleurs tu avais eu cette étude qui s'appelait j'avais oublié son nom tu vois une grosse étude qui avait été faite justement sur les micronutriments on s'est rendu compte qu'énormément de gens étaient étaient carencés en vitamine d tu vois mais après voilà tu peux tu peux te supplémenter intelligemment la vitamine d tu peux l'avoir avec l'huile de foie de morue je disais justement qu'il y a une marque d'huile de foie de morue qui s'appelle rosita qui est fait de manière manuelle dont l'huile n'est pas parce que là encore c'est pareil avec les suppléments d'huile de poissons tu vois et c'est pareil je dis toujours qu'il vaut mieux prendre du poisson entier parce que tu as toujours cette synergie des micronutriments qui vont faire que tu vas voir une meilleure biodisponibilité et que ça va mieux marcher si tu prends le poisson entier mais là n'oublie pas que tu as des gens qui ont une aversion par exemple pour le poisson là tu vas voir un problème pour leur donner tu vois c'est pas toujours aussi simple de faire des recommandations à des gens donc des fois qu'est ce qu'ils trouvent comme 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 zigzag c'est de donner la gélule la gélule tu la sens pas tu la balle et elle va se décomposer dans ton estomac tu vois moi je préfère l'huile l'huile de foie de morue mais même rosita font des gélules d'huile de foie de morue mais c'est toujours pareil il faut faire attention à l'origine et avoir une traçabilité par rapport à ce que tu vas prendre et par rapport à ce que tu vas donner pour vraiment t'assurer que c'est quelque chose de qualité parce que c'est énormément par exemple de personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital aux états unis parce qu'ils se supplémentaient avec des huiles de poissons rense ok donc des fois le mieux c'est l'ennemi du bien tu vois ce que je veux dire de vouloir rentrer dans ces phénomènes de mode et de vouloir prendre des compléments parce que tu parce que tu penses que tu as une perception et tu as une déformation qui fait que tu vois ces choses comme des choses qui vont apporter un plus mais le seul la seule personne qui va en bénéficier en général c'est la personne qui déproduit tu vois parce que je dis ça je rigole tu vois mais aux états unis ça représente quand même en 2006 ils avaient fait une étude ça représentait 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires donc à un moment donné tu vois ce que je veux dire les gens ils vont pas te dire oui attention tu sais la vitamine b machin je la produis avec des couilles de singe tu vois j'exagère si me coller je décolle un petit peu mais si on regardait la façon dont c'est produit et la biodisponibilité la façon dont c'est assimilé et si on se posait les vraies questions et si on voyait donc comment c'était fait de la même manière avec les produits transformés tu sais les plats préparés tout ça si jamais tu vas un jour dans une isine si tu vois même les bonbons haribo tu vois là dans une isine tu vas voir les boineaux de machin et truc je te jure ça va te la coupée nette de la même manière tu regardes la façon dont ils font la viande de mcdonald's mais plus jamais s'il met un pied mais je m'en fait je veux te dire tu sais quoi l'époque où on vit aujourd'hui les gens ils sont tampon complet tu vois tu vas lui montrer à dire ouais super et le lendemain tu vas le retrouver je te rappelle pendant qu'il y avait le confinement tu avais la queue devant les mcdonald's je me souviens moi je peux te jurer la dernière fois que j'y suis rentré je devais avoir 19 ans comme ça tu vois mais bon j'étais à des milliards de kilomètres de ce que je pense aujourd'hui tu vois j'y allais et surtout on n'y allait pas pour manger au repas on y allait tu sais comme passer un moment on prenait un milkshake un burger machin avec les potes et tout le monde était content mais c'était pas on s'est jamais nourri au mcdonald's tu vois c'est comme le mec qui avait fait super size me le film je sais pas si tu l'as vu ouais très bon film mec s'est nourri au mcdonald's le tout le monde lui a dit arrête quoi arrête il mourrait je crois dans les dans les deux mois il était mort je crois s'il continuait deux trois mois il était mort s'il continuait il allait crever quoi et tu te rends compte là encore une fois de l'approche réductionniste il considère à considérer que voilà tu as un tu as tant de calories et que ça vaut les autres calories et ben non tu vois et puis la viande c'est pas la même et puis l'huile c'est pas la même et puis n'oublie pas que c'est ces alchimistes ils te mettent des trucs dans la sauce tu sais le point de féliciter c'est pas une légende c'est quelque chose qui est étudié dans ce genre d'industrie pour faire en sorte que tu y reviennes tu vois et le marketing c'est un peu comme comment te dire c'est un peu de de la programmation tu vois c'est un petit peu du bourrage de crâne du lavage de cerveau et on va te faire avoir une perception mais qui va venir recouvrir la réalité si tu veux mais en fait si tu si tu as un peu si tu es un petit peu perspicace et que tu te poses un petit peu les questions tu vas regarder un petit peu les études tu enlèves cette perception et tu regardes la chose telle qu'elle est et quand tu regardes la chose telle qu'elle est eh bien tu te rends compte qu'en fait la supplémentation générale c'est quoi ? c'est un radeau dont on se sert nous thérapeutes dans certains suppléments c'est pas tous tu le sais j'ai fait une liste vitamine D, vitamine K2, magnésium des genres de trucs comme ça où des fois tu y gagnes à le faire comme je te disais tout à l'heure il ne faut pas être dogmatique tout le temps nier la chose tout le temps écarter les choses parce qu'il ne faut pas le faire parce que dans la nature il n'y a pas il n'y a pas mais des fois écoute quand tu ne peux pas tu es obligé je donnais justement dans la vidéo hier l'exemple d'un autiste qui a un intestin on sait que c'est la relation l'interaction intestino-cérébrale elle n'est plus à démontrer on sait pertinemment que les autistes ils ont un problème au niveau des intestins tu n'as pas vu la vidéo que j'avais fait justement sur la taxi avec une de mes élèves ? je t'encourage à la voir bon elle est de mauvaise qualité parce qu'on a enregistré le truc il y a eu des petits problèmes dans la vidéo mais on a fait une vidéo justement et elle me parlait de sa fille donc tu vois c'est mon élève et elle me parle de sa fille j'ai eu la taxi donc elle a passé du temps en fait du jour au lendemain sa fille s'est transformée elle s'est mise je ne sais pas ce que c'est la taxi tu te mets à avoir des tremblements tu ne peux plus marcher tu ne peux plus contrôler tes muscles tes muscles s'atrophient la myéline c'est un petit peu comme dans la sclérose en plaques d'ailleurs elle se ressemble un petit peu ces deux maladies et tu as un petit peu la myéline qui est un peu la gaine de tout ce qui est nerveux c'est comme la gaine de ton frein pour ton vélo qui vient s'atrophier qui vient se faire bouffer par justement ton immunité et donc du coup l'immunité on s'est rendu compte qu'elle était déclarée déclenchée par le gluten par certains aliments et tout ça tu vois tu as comment te dire j'étais parti sur quoi parce que là je suis parti d'une à l'autre je parlais justement de l'autisme et que quand tu as des problèmes au niveau intestino et que tu commences à avoir un intestin qui fuit et que tu commences à avoir des peptides et des bactéries et tout un tas de choses qui vont venir circuler directement dans le système circulatoire sans avoir été filtré par le foie et tout ça donc là c'est là que ça va déclencher l'immunité et cette immunité elle crée une inflammation si tu veux et c'est cette inflammation qui va créer justement cet autisme et donc toi des fois tu n'as pas d'autre choix parce que tu te rends compte qu'ils sont énormément carencés en vitamine B12 et qu'il a besoin d'un apport en vitamine B12 pour justement essayer de relancer le système et que tu te rappelles ce que je te disais que c'est un radeau et moi de donner en intramusculaire une injection de vitamine B12 méthylcobalamine qui est introuvable en France je vous ai recommandé en Allemagne et bien je me rends compte que ça fait une grosse différence tu vois tu as énormément tu as un apport le gamin de suite il se sent mieux de la même manière que cette petite avec la taxi elle en aurait bénéficié je parlais dans son truc mais elle avait été voir un chiropracticien qui avait justement cette approche intelligente et qui s'était rendu compte qu'il y avait le gluten qu'il y avait la casséine qu'il y avait tout un tas de choses et comment on s'en est rendu compte ? en faisant des tests en testant la gliadine entre autres en testant tout un tas de choses qui vont nous donner des indicateurs et ça rentre dans le même cadre que ce que je te disais tout à l'heure c'est des informations desquelles tu dois faire du sens tirer du sens pour venir apporter une réponse adaptée et qui va vraiment faire du bien et amener un mieux c'est pas dire bon mais ton fils il est autiste oui qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance est-ce qu'il a trébuché sur sa mère est-ce qu'il a mal à son père non tu devrais l'amener faire du yoga au secours il y a un moment donné il faut être intelligent voir les choses vraiment pour ce qu'elles sont et essayer d'apporter une aide et pas juste faire des des trucs de la théosophie quoi avoir une approche efficace et c'est ce qui va nous intéresser nous en tant que thérapeutes c'est pas d'être dogmatique c'est de vraiment apporter une réponse adaptée et même si des fois ça peut être de la supplémentation pendant un certain temps et bien on le fait mais si tu n'as aucune raison de prendre un supplément pourquoi tu vas t'emmerder la vie et pourquoi tu vas te ruiner ça sert à quoi va amener tes gamins à l'UNAPARC t'auras mieux dépenser tes tûnes moi il y a un truc qui me dérange aussi c'est que c'est toujours à géométrie variable c'est à dire que moi j'aime bien le foie tous les samedis je vais chercher mon foie au marché et j'ai souvent eu des réflexions ah mais tu vas faire une hypervitaminose en vitamine A mais ça ne pose pas de problème tu vois de prendre toute l'année des compléments des méga doses de vitamine D je ne sais pas si tu as déjà vu passer ça ouais ouais j'ai vu je ne sais plus combien ils filent 30 000 ou 100 000 Ui ils filent d'un coup tu vois et les ça c'est la lignée de pensée de l'unis Pauling tout ça ouais tu sais les méga doses les super doses ouais ben tu vois d'un aliment naturel ça pose problème tout de suite ah surtout ne mange pas trop de foie ne mange pas trop de viande trop de scie mais par contre ben quand c'est du quand c'est une petite pastille je sais qu'ils faisaient attention à l'époque je sais qu'ils faisaient attention avec les femmes enceintes tu vois par exemple avec la vitamine A qui s'est allé mollo et tout ça mais bon voilà la vitamine A elle est super importante tu le sais je veux dire voilà et puis quand tu me parles d'aba et tout ça c'est super important d'en avoir tu sais les gens qui ne bouffent que de la viande maigre ben ils auront un problème pourquoi ? parce que si tu n'as pas de vitamine A c'est très difficile de bien comment dire assimiler la protéine parce que si tu n'as pas de rétinol c'est ça la vitamine A si tu n'as pas de rétinol au bout de moment qu'est-ce qu'il fait ton corps ? il va aller le pomper dans le foie tu vois et si tu restes trop longtemps juste à manger des viandes maigres en te disant que ben écoute je mange de la viande tant que je mange du poulet et tout ça c'est de la viande ça vaut l'autre viande c'est pas vrai il vaut mieux manger un petit peu d'aba d'ailleurs c'est ce qu'on recommande et c'est ce qu'on préconise dans le monde ancestral c'est de manger l'animal du museau jusqu'à la queue c'est ce que faisaient les anciens et je veux dire c'est pas anodin je veux dire quand tu manges les tripes quand tu manges machin il y a même des gens qui bouffent les yeux je veux dire tout ça le cerveau tout ça ça se mange et il y a une raison à ça je veux dire on ne va pas gaspiller déjà d'une part c'est la première chose et la deuxième chose c'est que tu as tu le sais très bien là on parle de la vitamine on pourrait parler de la vitamine B12 on pourrait parler de la folate on pourrait parler d'énormes nombreuses par exemple si tu vas te supplémenter en acide folique l'acide folique ce n'est pas le folate il est impossible de mettre du folate dans les suppléments parce que ça va devenir rand ça ne peut pas se conserver donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont inventé l'acide folique mais là c'est toujours cette approche réductionniste est-ce que l'acide folique est assimilé de la même manière si tu as le gène MTHFR si tu as un défaut à ce niveau-là tu vas avoir énormément de mal à transformer l'acide folique en folate donc la conversion ne se fera pas donc tu auras beau prendre tout l'acide folique synthétique que tu peux tu n'arriveras pas à l'objectif que tu t'es donné alors que si tu prends de l'huile de foie de morue ou si tu prends des abats etc c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus disponible tu vois après voilà moi je ne le conseille pas de le manger tous les jours tu vois mais de le manger une fois dans la semaine une fois tous les 15 jours c'est largement suffisant pour avoir les apports il ne faut pas oublier qu'on parle de micro-utriments des fois c'est juste des traces qu'il faut tu vois de certaines choses par exemple l'iode ou des choses comme ça des fois c'est juste une trace qu'il faut tu vois et c'est des choses que tu es capable de conserver dans ton corps d'accumuler pas comme par exemple les vitamines hyposolubles qui elles elles ne font que passer tu vois tu ne peux pas les conserver donc tu es obligé de les consommer constamment mais dans certaines choses qui vont être supérieures dans les abats c'est pas obligé d'en manger tous les jours quoi mais moi je le conseille tu vois justement par exemple la dame que je t'ai dit qui m'a contacté dont j'ai le suivi et que j'ai commencé à faire le suivi aujourd'hui elle va être obligée d'y passer mais ce qui m'emmerde c'est qu'elle a ce côté végétarien tout ça qui va venir poser problème parce que là on rentre dans l'idéologique et ça va nous poser problème parce que l'idéologie vient s'opposer aux besoins et là c'est vraiment un problème tu vois et surtout nous on a tu vois au niveau gustatif on a été éduqué d'une certaine manière on a été éduqué à ne pas avoir ces goûts tu vois à ne pas avoir ces trucs un petit peu complexes et surtout à regarder avoir une aversion par rapport à ça et de plus en plus tu le vois avec tous ces mouvements végans à la con enfin je dis à la con c'est un énorme je veux bien faire le mec tu vois qui va jouer pissellement avec tout le monde mais c'est vrai que ça tu sais quand c'est abusif quand c'est extrême ça m'agace tu vois et tous ces mouvements qui viennent photographier les gens qui bouffent de la viande et qui commencent à devenir extrêmes à attaquer des bouchers à défoncer leurs vitrines et tout ça tu vois ces genres de mouvements là ça me rappelle l'armée des douze singes c'est le film il y a des groupuscules qui se forment là idéologie avec une idéologie à qui on a lavé le cerveau et qui vont aller à l'encontre même de ce qu'est l'homme de ce que veut faire l'homme et qui vont vouloir venir dicter même leur putain de façon de penser à des gens qui font les choses de manière saine je veux dire tu as des gens qui vont élever leurs animaux de manière saine qui vont nous amener des animaux de qualité qu'on va manger qui vont nous aider qui vont nous apporter des nutriments je veux dire c'est pas il n'y a rien de criminel je veux dire les spécistes tout ça tu sais il y a tout un tas de mouvements là qui commencent à naître un petit peu à gauche à droite et qui m'emberdent en fait si tu veux moi je veux bien rester le mec ouvert tout ça tu vois mais franchement parce qu'en fait si tu veux ils attaquent le bien commun c'est un petit peu une guerre qui est lancée là tu vois c'est des gens qui se font agressifs tu vois et qui veulent vraiment modifier notre façon de faire on commence à nous faire des viandes synthétiques on commence à vouloir nous injecter des choses on commence tu vois ça commence à bien faire un petit peu moi aussi ça m'énerve c'est vrai que j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ce sujet la course à l'idéal beauté avec on va dire la pensée dominante qui nous pousse en fait vers des physiques qui ne sont pas naturelles par exemple pour les hommes si tu vas sur les réseaux sociaux j'avais j'avais identifié deux stéréotypes le bodybuilder tu vois le bodybuilder ou le mec très musclé c'est ce vers quoi on nous pousse tu n'as qu'une seule manière d'atteindre ce genre de physique qui n'est pas naturel pour toi mais il faut que tu passes pour sortir de ta génétique de ta morphologie pour casser le plafond de verre de ta morphologie tu n'as qu'une seule solution il faut prendre des produits il faut prendre des produits de synthèse il faut prendre des stéroïdes il faut aller au surentraînement en fait il ne faut faire que des choses qui te dénaturent en fait et d'un côté j'avais identifié ce stéréotype là tu vois un petit peu le mec bodybuilder et de l'autre côté tu vas avoir le médiocre le lâche le mec qui ne fait pas de sport tu vois un esprit sain dans un corps de lâche et c'est un petit peu je suis un petit peu dur dans mes mots tu vois mais c'est ce que j'ai retrouvé dans ce milieu un peu naturopathique végétalien de l'alimentation c'est une forme de fascisme c'est une forme de fascisme tu vois je ne sais pas si tu te rappelles tu vois les statues là romaines là sans visage avec les corps bien faits tout ça tu vois pendant Mussolini aussi c'était un petit peu fait de la même manière on te présentait le mec tu vois costaud machin tout ça c'est une espèce de fascisme de l'esprit tu vois et tu as énormément de littérature qui en parle de ça là moi tu sais il y a une chose qui me venait en tête c'était l'absurde l'absurde tu sais l'absurde l'absurde tu vois et le maître de l'absurde c'est Kafka tu vois on arrive à tu es Kafka il te parle d'un idéal ou il te parle par exemple dans le château dans son livre le château tu entends parler du château constamment mais tu ne le vois jamais en fait tu vois c'est des illusions ou alors des scènes absurdes où tu as le mec qui est dans son lit qu'on vient chercher dans son lit pour l'amener à un procès ce procès il se fait dans un grenier en fait tu vois il reste assis devant un type il reste tellement assis devant lui qu'il commence à lui regarder les plis à regarder les méchers à se focaliser sur des choses qui n'ont aucune importance tu vois et là de la même manière à vouloir faire des morphotypes à vouloir faire des types tu sais d'ailleurs tout à l'heure je suis abonné à Channel 4 qui est une chaîne anglaise parce que moi je suis le rugby à 13 je t'avais dit tu vois le rugby à 13 en France si tu vois on a deux clubs qui sont en super ligue donc c'est un des clubs pour qui je jouais à l'époque qui s'appelait le Toulouse Olympique 13 mais à l'époque on n'était pas encore nous dans le truc de la super ligue du professionnalisme on était dans la première division française qui était le seul endroit où les clubs français jouaient et pourquoi je te dis ça ? je te dis ça ouais parce que Channel 4 justement tout à l'heure il y avait une publicité j'attendais de voir un petit peu les résultats là du rugby il y avait une publicité qui était faite pour une émission et une émission un petit peu dans le style de cette télé-réalité qu'on nous fait en France et tu as un couple là un mec qui rencontre une meuf et puis ils discutent dans le restaurant ils sont super sympas puis le mec il se barre aux toilettes et puis tu as la serveuse qui fait partie de l'émission qui vient voir la dame elle lui dit ça va ? comment ça se passe ? c'est bien la rencontre avec le monsieur ? elle lui dit ouais non je ne sais pas il aurait pu venir en t-shirt quand même parce que je voulais voir un petit peu comment il était son corps parce qu'il faut que je flash il faut que machin l'absurde on rentre dans les critères on commence à rentrer dans les choses et malheureusement cette dictature si tu veux qui s'impose parce qu'en fait c'est toujours pareil c'est cette transformation de l'esprit cette espèce de dictature qui s'impose à tout le monde et les gens vont essayer de se fondre dans le moule et de la même manière en termes de pensée parce qu'une fois que tu as dépassé le physique et que tu rentres dans la pensée en termes d'idées là par exemple avec ce qui s'est passé avec cette saloperie de pandémie qui nous est tombée dessus pandémie on va dire et donc en fait si tu veux les gens ont peur d'exprimer leurs idées ils ont peur d'avoir un avis contradictoire tu le sais très bien nous dans la naturopathie le fait de parler de la manière dont on parle toi et moi de la viande et de toutes ces choses là on est pris pour des fous là j'écoutais encore un type le gars qui a créé l'université il ressemble à Irène Grosjean mais c'est un type c'est un gars il est vieux machin et pareil je l'écoutais parler une vidéo récente il reparle de la chose de la même manière qu'Irène Grosjean en disant que l'être humain est un gorille et qu'on devrait manger comme le gorille et que oh putain de merde j'écoute ça je me dis mais les gars sans déconner on en sort ou quoi je veux dire nous on le sait je veux dire c'est démontré que le gorille ne mange pas d'herbe qu'il mange des bactéries et que en fait l'être humain il est incapable il n'a pas le même système digestif que le gorille il est incapable lui de digérer la cellulose mais voilà on continue tu vois on continue et devenir être un petit peu différent comme on l'est nous en fait il faut avoir les épaules solides aujourd'hui pour nager à contre-courant pour oser ne serait-ce que dire non je ne suis pas d'accord tu vois non cette façon de penser cette vérité que vous essayez de nous imposer c'est dogme parce que c'est exactement ça l'ennemi de la science c'est toujours le dogme mais il y a de moins en moins de gens qui du fait de ce lavage de cerveau de cette modification de l'esprit humain et de ce formatage de l'esprit humain qui fait que l'homme ça ça a toujours été parce que dans le côté tribal qui est le nôtre nous d'ailleurs on rappelle au mode ancestral et la tribu c'est super important et le besoin qui vient en haut de la pyramide presque c'est le besoin de l'appartenance et le gars ne voudra surtout pas se faire mettre sur le banc il y avait justement l'expérience de Miner qui avait été faite où tu avais des gens qui rentraient dans un ascenseur t'as un mec il rentrait tout seul dans l'ascenseur et t'es debout et là t'as 4 personnes qui rentrent derrière lui qui sont eux des acteurs ils commencent à prendre des positions tu vois le mec il prend la même position il commence à se tourner le mec il regarde il est gêné au début il commence à se tourner ils le font dernièrement ça avait été fait par une émission française au début on commençait à faire des tests logiques on mettait des dessins à des gens mais on leur demandait de venir là où ils pensaient qu'il y avait la vérité et on mettait des barres tu vois et t'avais une barre qui était plus courte que l'autre mais on disait laquelle est la plus courte eux ils allaient vers la plus grande et la personne au début elle va toute seule vers la petite tu vois mais tu vois qu'au fur et à mesure de l'expérience elle se dirige vers l'endroit où est tout le monde parce qu'elle préférera être avec le groupe plutôt que d'avoir raison toute seule tu vois et l'expérience elle avait été faite aussi c'était à Trafalgar Square en Angleterre où il y a un mec il a mis carrément deux poteaux là puis avec deux cordes tu vois et il s'est mis devant la corde il fait la file et il attend au début il est tout seul tu vois il vous demande un mec qui s'y met t'en as un autre il vous demande t'as une file de dingue tu vois et dans la fil il y a des mecs qui demandent qu'est-ce qu'on attend rien rien du tout il demande jusqu'au mec de devant il dit je sais pas moi j'attendais ma femme tu vois et donc du coup le mimétisme et le fait de vouloir tous faire la même chose ça amène à ce genre de fascisme c'est du fascisme c'est ça le fascisme c'est une espèce de fascisme intellectuel qui fait qu'on va tous vouloir être dans le même moule dans le même truc et ça devient de plus en plus débile je veux dire on s'en rend compte et je n'aurais jamais cru qu'on serait tombé aussi bas aussi vite mais on l'a fait on l'a fait regarde autour de toi regarde la bande de cornichons ils ont peur je sais mais les masques je ne peux plus voir un mec avec un masque c'est pas possible tu vois mais c'est vraiment tu vois ça nous met notre connerie bien en face de nous c'est là où quand on a des on a une certaine on va dire on a une confiance intérieure je peux parler de foi aussi quand on quand on s'écoute vraiment et quand on cherche ouais quand on a l'ancrage moi ce qui m'intéresse c'est la santé c'est pas je m'en fous d'être avec tel ou tel clan moi ce qui m'intéresse tous les jours c'est de faire c'est de faire ce qui me rend ce qui me met en bonne santé parce que je suis persuadé et je le sens quand t'es en bonne santé ben t'es heureux quoi t'es heureux quand tout se passe merveilleusement bien dans ton corps tu peux prendre soin de ta famille tu peux prendre soin de tes proches tu peux vivre de façon merveilleuse chaque jour et moi ça me suffit j'en ai rien à foutre que tu vois la moitié de la France me dise que c'est pas bien de manger 500 grammes de viande par jour moi ça m'intéresse pas tu vois donc ouais mais il faut être comme tu le disais je crois que tu l'avais dit une fois c'est justement dans notre époque il est d'autant plus important d'avoir une foi intérieure alors on peut la relier à ce qu'on veut mais c'est ce qui nous permet de faire front face à tout ce qui nous arrive en fait en sachant que en étant pas fébrile tu vois ce que je veux dire tu sais quand tu as un ancrage c'est ça je veux dire voilà revenir à un monde ancestral c'est aussi revenir à ça revenir à des principes tu vois et comme j'expliquais tu vois justement dans la vidéo avec le docteur Anthony Fardé il faudrait que c'est ça c'est ça le dérèglement qui a eu lieu chez nous si tu veux en fait lui là Descartes il a précédé la révolution française c'est pas anodin c'est pas pour rien et même avant Descartes tu avais les encyclopédistes tu vois il y a cette déformation de l'esprit qui a fait qu'il y a eu un inversement des valeurs si tu veux la révolution française ça a été quoi ça a été le renversement de l'autorité spirituelle et tu as le pouvoir temporel qui a pris le dessus donc c'est un inversement des valeurs si tu veux ça devrait jamais être comme ça on devrait toujours avoir l'autorité spirituelle d'ailleurs c'est marrant tu as vu on s'est retrouvé avec le docteur Anthony Fardé sur ces idées parce que lui il est complètement d'accord lui il parle de philosophie de métaphysique de choses mais on parle tous de la même chose je veux dire si on arrive si on a si on a une réflexion de recherche de vérité parce que contrairement à ce que vous voudrez nous faire penser les relativistes tous ces gens qui pensent qu'il n'y a pas de vérité que tout le monde a raison et puis que chacun son point de vue et que chacun voit midi à sa porte les expressions toutes faites qu'on sort constamment mais sitôt qu'on va les frotter au réel c'est comme je leur dis si on va sauter d'un immeuble tous les deux et qu'on se jette tous les deux quelle que soit ta façon de penser on va se manger le goudron de la même manière tu vois ce qu'elle veut dire et à un moment donné il y a une vérité la vérité c'est la pesanteur il y a des forces donc s'il y a des forces il y a quelque chose à aller réfléchir et comme c'est dit dans un des passages du Coran il y a des signes dans la contemplation de la nature il y a là des signes pour les gens doués d'intelligence et doués de réflexion et d'ailleurs c'est pour ça qu'on essaie de nous couper de la nature parce que sitôt que tu restes dans la nature tu as forcément ces réflexions qui vont venir pourquoi ces feuilles elles sont de telle forme pourquoi c'est tellement monieux pourquoi cette chose tu vois quand tu vois une création comme disait Voltaire même si pour moi il fait partie des traîtres parce que c'était un des encyclopédistes mais Voltaire il l'a dit une fois tout horloger tout horloge a un horloger donc si tu vas réfléchir dans ce sens là ça va t'amener forcément à penser à la création aux saisons aux machins comme à une chose mais ne serait-ce que toi et moi regarde mes yeux regarde ce qu'on disait tout à l'heure les 37 milliards de milliards de réactions biochimiques est-ce que tu crois que c'est les humanistes francs-maçons qui ont inventé l'humain et qui ont fait même dans leur délire scientiste tu sais quand tu vois nos films aujourd'hui tu vois toujours des mecs dans un laboratoire avec des blouses blanches tu as l'impression que le mec il a refait le monde qu'est-ce que tu as refait le monde tu sais il y a la fameuse histoire qu'on se raconte entre nous entre croyants on se dit c'est un jour tu as le bon Dieu tu as ces scientifiques là qui meurent et qui se retrouvent devant le bon Dieu tu vois le bon Dieu leur dit mais qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas croire en moi qu'est-ce qui vous a poussé à vous rebeller contre moi mais il dit écoute c'est la science on a commencé à prendre des minéraux il dit non 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 tu prends pas les minéraux c'est moi qui les ai créés c'est à moi prends ce qui est à toi tu vois et là il se retrouve il se dit la merde il n'y a rien qui est à moi j'ai rien créé de la même manière que ce que je te dis l'être humain dans sa complexité rien que le fait que je puisse m'exprimer le fait que je puisse respirer le fait que mes hormones vont communiquer les unes avec les autres le fait qu'il y ait ces réactions biochimiques le fait qu'il y ait cette bénédiction du bon Dieu qu'on a des aliments des nutriments des animaux qui sont mis à notre service tous ces bienfaits tu sais dans une des sourates Rahman le bienfaiteur et le et moi c'est ça c'est le bienfaiteur tu as tu as tu as tout un passage où il dit parce qu'en fait c'est ça dans ces livres dans ces livres de métaphysique c'est qu'on t'amène à la réflexion on t'amène à réfléchir à des choses et on te dit dedans mais quel bienfaits de Dieu vas-tu nier et il te dit et les olives et les figuiers et les machins et on ne se rend pas compte mais tu sais quand on te parle de choses comme ça et qu'après tu vas aller contempler la nature et que tu vas aller contempler la création et que tu vois une fleur et puis la fleur tu vois un fruit et puis tu vois tu te dis quand même il y a quelque chose qui dépasse juste l'entendement qui dépasse juste notre condition à nous et qui fait qu'il y a une complexité là-dedans qui nous dépasse et c'est pour ça que je te disais que les rosé-crussiens avec leur rapport et leur approche réductionniste ils partent de leur point de vue à eux pour essayer d'expliquer ce qui est extérieur et ce qui les dépasse je veux dire le rayon du soleil il vient du soleil et il descend vers le bas mais il ne va pas venir du bas pour remonter vers le haut tu vois ce que je veux dire il y a un ordre des choses de la même manière que quand tu observes la nature autour de toi c'est de la même manière l'esprit humain je veux dire d'où vient l'inspiration tu vois le eureka les choses qui ont été inventées les choses je veux dire le fait de découvrir le fait qu'on nous ait donné la capacité de réfléchir et de faire du sens et de voir qu'il y a des forces et de voir qu'on peut utiliser la mathématique je veux dire il y a un ordre il y a une matrice et cette matrice elle n'est pas née juste du pur hasard la chose du big bang qui a tout fait intervenir ouais mais c'est encore la même chose que ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Newton de l'ordre du réductionnisme où je vais expliquer la chose que je vois mais j'ai enlevé le facteur de la cause de ce qui s'est passé qu'est-ce qui a créé ça parce que si on prend toutes les pièces d'un Boeing qu'on les met dans un hangar on fait péter une bombe au milieu c'est pas forcé que je vais avoir un Boeing derrière tu vois ce que je veux dire et là c'est exactement ce qui s'est passé quand tu regardes la manière dont l'univers est en expansion dont la gravité de la façon dont tourne la Terre la température ambiante qu'il y a je veux dire les conditions pour que la vie ait pu être créée c'est tellement infime et c'est tellement presque improbable que ce soit créé que tu te dis quand même tu vois ce que je veux dire donc ouais nous on a toujours cette approche qui n'est pas la nôtre donc quand il y a eu ce renversement si tu veux de pensée ou si tu veux le pouvoir temporel c'est un peu ce qu'avait écrit Shakespeare dans son livre dans les marchands de Vénise c'est exactement ça en fait c'est les marchands de Vénise c'est les bourgeois qui ont pris le pouvoir en fait si tu veux on est sous l'ordre des marchands on est sous l'ordre des marchands c'est ces gens-là qui nous dictent notre façon de penser notre façon de manger notre façon de nous habiller je veux dire moi qui ai été Stuart pendant 13 ans j'ai fait le tour du monde j'ai l'impression tu te jurais je me réveillais dans des endroits presque tu te dis il n'y a plus de différence entre ce centre-ville dans telle ville et le centre-ville dans une autre ville tu pourrais être là et tu pourrais être là ça serait pareil les jeunes ça me dit pareil les jeunes écoutent la même merde les jeunes mangent la même merde voilà où est la différence où est la culture où est la tradition là il y avait un match le week-end dernier c'était un match entre la NRL c'est le championnat anglais de rugby à 13 tu as toujours en début de saison un match entre les différentes tribus maoris et les tribus soi-disant australiennes mais en fait si tu regardes les mecs qui composent l'équipe au-delà du drapeau et du folklore c'est les mecs qui mangent le même McDo c'est les mecs qui vont se taper les mêmes drogues le cocaïne ils se font toujours choper d'ailleurs les mecs qui vont aller dans les mêmes pubs les mêmes qui vont aller je veux dire la tradition c'est pas juste faire des gâteaux et faire un truc c'est de la même manière que la spiritualité c'est pas juste dire que je suis spirituel il faut qu'il y ait une pratique je veux dire quand tu adoptes une spiritualité tu vas pas juste dire bon mais je suis spirituel je suis bouddhiste je suis ma sain mais il te faut une pratique il te faut une routine qui va t'amener à devenir quelqu'un de meilleur à tendre vers un idéal et en fait si tu veux le fait que nous on soit inversé c'est normal que le monde autour de nous soit inversé le désordre il n'est pas juste intellectuel il est aussi autour de nous on peut le voir aussi dans l'élevage ça comment il s'appelait Bourguignon l'ingénieur agronome te l'explique regarde ce qu'on a fait au sol regarde ce qu'on a fait aux bêtes regarde ce qu'on fait dans l'éducation regarde ce qu'on fait je veux dire tu vois bien que le désordre est total et il est partout et il va en accélérant en plus donc tu vois bien qu'on va vers quelque chose qui est contre nature et qui n'est pas fait pour durer le mensonge il ne peut pas durer donc cet inversement des valeurs il va bien me falloir qu'il y ait ce retournement auquel j'appelle moi et à revenir à des choses qui vont vraiment faire du sens que ce soit de manière métaphysique que ce soit de manière en nutrition que ce soit avec la santé que ce soit avec la famille que ce soit je veux dire c'est là qu'on parle d'approche holistique contre réductionniste c'est que nous on prend la chose dans sa globalité et je veux dire là je ne suis pas en train de faire une tirade sur la métaphysique pour juste faire du prosélytisme et juste amener ma façon de penser mais je suis en train d'essayer d'expliquer qu'on est complètement déréglé on vit dans un ordre qui ne travaille pas pour le bien commun si plutôt que tu as eu un inversement de valeur tu n'as plus le bien commun qui est au cœur des choses si on avait une autorité spirituelle digne de ce nom parce qu'il y a eu des autorités mais une autorité spirituelle avec un vicaire avec quelqu'un qui est là pour refléter justement ce qui est l'autorité spirituelle il n'y aurait pas de choses complètement dingues comme la création de la bombe atomique qu'avait décrite à juste titre le docteur Anthony Fardé dans notre dernière vidéo comme la manipulation génétique qu'on est en train de faire maintenant comme voilà je veux dire il y a énormément de choses qu'on ne ferait pas parce qu'il y aurait une éthique et de la même manière nous qui sommes naturopathes on a une éthique on ne peut pas aller dans le conflit d'intérêts comme le font beaucoup de morticoles tu vois ce que c'est un morticole c'est un terme qui avait été employé par un écrivain pour parler des médecins presque assassins des médecins qui tuent tu vois et les morticoles cathodiques que tu vois à la télé toute la journée ils se gardent bien de parler de leur conflit d'intérêts et c'est là que tu vois il n'y a plus il n'y a plus ce principe qui est au-dessus il y a juste le matérialisme qui a pris le dessus et donc c'est cette pensée de commerçant du marchand de Venise qui aujourd'hui dicte la façon de penser la façon d'agir du monde et donc ce n'est pas un hasard si on est complètement déréglé parce qu'on est dans un état d'esprit qui n'est pas celui qu'on devrait être en fait si tu veux les gens ne savent pas ce qu'ils devraient vouloir ils ont des vouloirs qui sont les vouloirs de quelqu'un d'autre tu parlais tout à l'heure de tes amis qui font de la supplémentation pour le faire on parlait de gens qui vont faire des phénomènes de mode ou alors faire du piercing ou du machin parce que voilà c'est à la mode ou se tatouer dans tous les sens parce que c'est à la mode parce que c'est machin en fait si tu veux les choses elles nous sont balancées même la façon dont on mange on va parler des vegans ces choses elles nous sont balancées mais comment te dire elles sont promues tu vois ce que je veux dire on va parler là encore on peut parler d'Edouard Bernays qui a beaucoup modifié notre façon de penser et la façon de penser du 20ème siècle c'est presque lui qui l'a entièrement modelé c'est le père du PR du public relations et je veux dire quand tu les musiques que tu entends sur Skyrock les livres que tu vas lire qui sont mis en avant l'espèce de cirque politique que tu vois tout ça en fait si tu veux c'est comme une espèce de programmation cybernétique qui va te programmer émotionnellement et qui va t'amener à une façon de fonctionner tu vois et malgré toi en fait toi tu vas aller discuter avec tes potes tu vas avoir un certain point de vue en disant oui moi je pense que mais tu penses rien du tout en fait tu es en train de redigérer la merde que tu as bouffée et si tu n'as pas d'ancrage et si tu n'as pas une vraie spiritualité et un vrai filtre pour filtrer toutes ces saloperies et bien tu vas te retrouver empoisonné avec ça et il n'y a pas pire comme poison que le poison que tu as dans l'esprit j'arrête et bien quelle conclusion non mais écoute moi je n'ai rien à rajouter peut-être bon je ne vais pas te demander si tu as un mot pour finir je vais te dire tu tires sur la corde non mais pour finir je ne vais pas je ne vais pas me justifier de ce que je dis tu vois mais je ne fais je ne fais aucunement du prosélytisme ce que j'essaie d'expliquer tu vois c'est comme quand je fais un article je vais aller chercher des causes tu vois et je vais aller chercher au fin fond du fond et c'est ce qui m'a poussé moi à contacter le docteur Anthony Fardé c'est que j'avais déjà étudié si tu veux cette approche réductionniste de Descartes en termes de pensée et je sais qu'on est empoisonné par ça d'ailleurs lui te l'explique dans la vidéo il te le dit il te dit que ils sont rares les gens qui réfléchissent comme lui tu vois qui vont aller chercher un petit peu à essayer de sortir du carcan et essayer d'aborder la chose d'une manière différente et d'une manière un petit peu plus large et en essayant d'avoir un holisme après c'est pas parfait mais au moins tu peux pas lui enlever sa chevalerie et son honnêteté d'âme et son manque de conflits d'intérêts tu vois parce qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts avec lui et qu'il essaie de faire de son mieux tu vois et bien malgré tout ça a fait qu'on a pu se rejoindre qu'on a pu faire une vidéo qu'on a pu discuter et échanger sur les choses qui nous rapprochent plutôt que de nous enquiquiner sur les choses qui nous séparent après on n'est pas privé de ne pas venir apporter une précision et de venir préciser notre pensée c'est ce que j'ai fait en faisant la deuxième vidéo tout seul en essayant de remettre les choses à leur place et d'expliquer par exemple pour la protéine pourquoi j'étais pas d'accord pourquoi j'étais pas d'accord avec son approche par rapport à Newton et que je considérais que Newton pour moi faisait partie justement de cet aspect réductionniste et tout ça donc voilà je suis pas là en fait pour vraiment pour être la personne qui va essayer de vendre une idée mais je suis un chercheur un petit peu en fait tu vois dans mon approche parce que ce qu'on a pas dit au début peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent pas mais je dirige aussi une école de naturopathie qui s'appelle Inovnaturopathie et on a quand même fait une mini révolution quelque part parce qu'on a introduit la médecine fonctionnelle dans la naturopathie alors que tout le monde est dans l'hygiénisme tout le monde est dans le critivorisme tout le monde on est quand même allé à contre-courant et c'est pas pour emmerder le monde qu'on le fait je veux dire quand je cite Bambi quand je cite tous ces gens-là tu vois qui je veux dire quand je dis Bambi il va y en avoir des vidéos sur Bambi parce que là ça fait pourquoi ? quand je les mentionne c'est pas juste pour les emmerder c'est pas pour me faire des ennemis moi j'ai rien contre personne d'ailleurs je m'attaque pas aux personnes comme tu le sais bien je m'attaque aux idées je m'attaque aux choses aux dogmes qu'ils essaient de mettre en place et c'est pour ça que je fais tout ça en fait c'est pour ça que j'essaie il y a quelqu'un qui m'a contacté au téléphone il me dit c'est comme si tu appelais les gens à la religion j'ai dit j'appelle rien à personne tu vois j'essaie d'expliquer un état de fait des choses avec des références avec je veux dire les écrits c'est pour ça qu'on parle de Descartes c'est pour ça qu'on parle des encyclopédistes on pourrait même remonter à Philippe Lebel je vais pas faire le truc j'allais pas me lancer dans un truc où j'allais te faire toute la lignée et c'est expliquer le désordre mondial et son origine mais on voit bien enfin je veux dire on sait pertinemment que tu sais il y a cette expression qui dit qu'il faut ramener l'église au milieu du village de manière on va dire comment dire allégorique c'est exactement ça en fait tu vois s'il y a des vieilles expressions du bon sens qui font du sens tu vois et que si on les réfléchit en essayant d'avoir un petit peu de philosophie dessus et bien on se rend compte qu'avoir l'église au coeur du village c'est avoir l'autorité spirituelle au dessus du pouvoir temporel ceux qui ne savent pas ce qu'est le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle je les invite à aller faire une recherche mais de manière symbolique tu l'as représenté aussi souvent par une clé d'or une clé d'argent qui se croise par exemple moi qui suis d'Avignon on les a ces clés tu vois dans un petit peu dans la symbologie de la symbologie c'est comme ça qu'on dit de la vie de la ville donc quand tu sais interpréter les symboles il y a énormément de choses qui sont dites tu vois il y a énormément de choses qui sont là et qui sont présentes et qui peuvent même te renseigner sur les forces qui dirigent le monde aujourd'hui sur les forces qui dirigent par exemple un pays comme le nôtre ou qui dirigent un pantin comme le président qui nous sert de président bien voilà écoute belle conclusion j'invite tout le monde à aller lire les articles sur ton site qui sont toujours bien écrits bien sourcés et si vous avez des questions sur tout ce qui a été dit aujourd'hui n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire on vous répondra et bien écoute c'était un plaisir de l'habitude et puis excuse-moi si je me lance quand je parle dans les tirades mais bon voilà quoi tu me tends la perche je la chope et puis ça donne ce que ça donne et puis voilà c'est un plaisir allez pareil merci à toi ciao ciao